C'est au milieu de nulle part qu'a choisi de se cacher Ed Pendon pour affronter les cataclysmes qu'il redoute depuis des années. Malgré ses airs babacool, Ed Pendon est un vendeur hors pair, car cet Américain de 50 ans est un redoutable homme d'affaires qui transforme les craintes d'apocalypse en billets verts. « Nous vendons un type d'immobilier très particulier. On vend des structures enterrées. On a déjà réalisé 54 ventes de bunkers et on vit dedans, bien sûr. » Depuis près de 30 ans, c'est sur cette base militaire désaffectée qu'Ed et son épouse ont élu domicile. Là où, durant la guerre froide, l'armée américaine stockait ses missiles nucléaires, ils se sont construits un terrier bien douillet où ils se sentent à l'abri. « C'est notre réserve de bois. On le brûle pour se chauffer l'hiver. Et on en a presque assez pour l'hiver prochain. » Cette base souterraine... « Suivez-moi ! » L'endroit rêvé pour tous ceux qui redoutent qu'un jour, le ciel leur tombe sur la tête. Car au bout de ce tunnel, Ed dispose d'une cachette ultra sécurisée où il attend deux pieds fermes la fin des temps. « Au-dessus de nos têtes, il y a ça de béton. Un demi-mètre. Comme dans les murs d'ailleurs. Et un mètre de terre au-dessus de tout ça. » Ed a donc choisi d'affronter une éventuelle apocalypse, là où elle aurait pu se déclencher, il y a une trentaine d'années, pendant la guerre froide. « Ça, c'est le panneau de contrôle des lancements. Ça ressemblait à ça au début des années 60. » « Malheureusement, les gros boutons pour lancer les missiles ont été enlevés avant qu'on arrive. » « Il n'y en avait que deux. Disons, pour Moscou et Saint-Pétersbourg. » Pour s'offrir un tel endroit, Ed Pendon n'a même pas eu besoin de casser sa tirelire. L'armée américaine a tout bradé quand ses bases sont devenues obsolètes. « Rien que la structure a coûté aux contribuables 3 300 000 dollars en 1960. Nous, on l'a eu pour 40 000 dollars en 1983. » « On se dit qu'on pourrait en tirer une belle somme aujourd'hui. » Revendre des bunkers comme le sien est au prix fort. Un métier qui rapporte maintenant gros à Ed Pendon. « Et ce matin, il va peut-être à nouveau gagner quelques dizaines de milliers de dollars. » « Car c'est un acheteur potentiel qui cherche à le joindre. » « Vous payez cash ? » « Ed a le sourire. C'est bien un client. » « Ah, c'est une bonne nouvelle. » « En même temps, ce n'est pas moi qui décide. » « Ce n'est pas moi qui vends. Je suis juste l'intermédiaire. » Ed Pendon se frotte les mains. « Depuis plusieurs mois, son téléphone n'arrête pas de sonner. » « Car plus le 21 décembre se rapproche et plus la panique semble gagner du terrain. » « La fin du monde, c'est très bon pour le business. » « Et le 22 décembre, ces clients réaliseront peut-être... » « Que c'est en vain qu'ils ont dépensé une petite fortune. » « Le problème, c'est que certains risquent de perdre bien plus que de l'argent. » « Car c'est carrément leur vie qu'ils s'apprêtent à jouer le 21 décembre prochain. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »